Yo, salut à toi d'avoir ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto circuit Monaco, c'est parti pour ce circuit ultra serré dont beaucoup galère. On vient freiner au panneau 50 ici, bien clip l'intérieur, attention à l'extérieur à ne pas toucher bien évidemment la barrière. Ça va être le même mode ordre sur tout le circuit, on remonte tranquillement, on va pouvoir commencer à freiner après le petit passage piéton ici pour aller faire le gauche-droite qui mène au casino, tout droit jusqu'à petite ligne blanche, on va pouvoir freiner pour ce virage à droite. Et attention à l'épingle, la plus lente du circuit et de la saison, on vient la passer en première, remettre la 2 directement, on vient escalader un peu tranquillement les vibreurs et on va arriver au niveau du tunnel. Attention à la sortie ici, à ne pas toucher bien évidemment, comme sur tout le circuit, les barrières. On vient spotter le panneau 100 pour pouvoir freiner juste après et pouvoir bien clip l'intérieur de ce virage avec le vibreur, ressortir le plus droit possible, le plus vite possible. Donc on commence à tourner au panneau 50, on arrive au niveau de la piscine, on va escaler des vibreurs à droite et là on est sur le virage peut-être le plus compliqué de ce circuit. Attention à ne pas sauter trop sur ce vibreur là, rascasse. Tranquillement on vient se mettre en troisième et on réaccélère le plus droit possible pour la fin de ce tour à Monaco. Bonjour, je n'ai plus d'air. Bonjour, je n'ai plus d'air. La stratégie ici à Monaco, ce que je vous conseille c'est d'éviter un maximum le trafic. Donc il n'y a pas vraiment de stratégie prédéfinie, même si cette stratégie sera la meilleure. 25 tours avec les médiums et 14 avec les softs, l'objectif va être de ne pas ressortir dans le trafic. Donc essayez de gérer ça en piste. Malheureusement je ne peux pas vous donner de vraie stratégie parce que la stratégie se base beaucoup au trafic et à quel point vous pouvez ne pas ressortir dans le trafic justement. Vous pouvez voir sur les 2-3 derniers tours, les pneus et la pace des softs vont totalement s'effondrer mais ce n'est pas trop grave si vous êtes devant. Et en tout cas voici ce que je vous conseille pour du 50%. Et pour le 100% ici à Monaco, déjà vous avez des courage pour le faire à 100% mais ce que je vous conseille ça va être exactement pareil de jouer avec le trafic et de mettre des médiums au début. 53 tours, ils peuvent tenir très très longtemps et pareil vous avez 25 tours à peu près. Selon le jeu d'optimal pour les softs, vous pouvez les pousser même jusqu'à 28 tours mais vous voyez que la courbe va commencer à s'augmenter très très vite et vous allez perdre beaucoup de pace. Mais voici pour les stratégies sur Monaco, ça va surtout être de savoir quand est-ce que vous allez piter et est-ce que vous allez ressortir dans le trafic, ça va être très très important. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse avec le tour extérieur de l'Hotlap et puis je vous retrouve demain à 10h pareil pour une nouvelle vidéo dans l'ordre et bien pour les tutos circuit. Bonne soirée à vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501